Musique François Baroin, la clé de sortie de la crise, je crois que c'est l'avis de tout le monde, et puis tu en as parlé, c'est de diminuer les dépenses publiques. Est-ce qu'il est possible de diminuer les dépenses publiques sans étouffer l'appareil économique ? Oui, c'est ce que certains présentent au sein même du gouvernement d'ailleurs, un peu comme l'alternative du diable, c'est-à-dire politique de rigueur et politique d'austérité entraînent naturellement un étouffement de la croissance qui elle-même engendre du chômage et un blocage de la crise. Moi je pense le contraire et je pense qu'on n'a surtout pas le choix. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler sur les trois sources de dépenses de la puissance publique, la source État, la source sécurité sociale et la source collectivité territoriale. C'est assez simple, un budget national, vous avez dans la partie État globalement 2,5 millions de fonctionnaires, et dans la partie de ces dépenses, vous avez une immense part, plus de 55, 56, 57% qui sont dans les frais de personnel, et une autre part dans le versement des engagements qui s'appellent les pensions, et ça, ça représente beaucoup d'argent. Je vais vous prendre un exemple. Déjà, évidemment, il faut réduire les dépenses de l'État, sa voilure, son périmètre, naturellement la remise en cause du 1 sur 2, du remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, est probablement une très très mauvaise idée, mais en plus, créer des postes de fonctionnaires est une aberration. Il n'y a pas un pays aujourd'hui, dans les économies avancées, qui ont apporté comme réponse à la crise la création de postes de fonctionnaires. Même chose pour la sécurité sociale, il faut voir la situation dans laquelle on se trouve. Vous avez entre 15 et 20% des retraites qui sont financées par emprunt, et vous avez plus de 20% des médicaments dont le remboursement est également financé par emprunt. C'est-à-dire qu'on vit à crédit sur de l'argent qu'on n'a pas pour payer notre confort. Soit on considère qu'une politique de rigueur, ce qui est mon cas, est une politique de responsabilité vis-à-vis de nos contemporains et des générations qui viennent, soit on considère qu'on n'en a rien à faire de ceux qui viennent derrière, et dans ce cas-là, continuons comme cela. Alors ensuite, à la question, est-ce que réduire de manière nette et très rapide les déficits a un impact sur la croissance ? Ça, c'est la vraie question. La question n'est pas de savoir si on doit réduire les déficits. Il faut naturellement les réduire. La question n'est pas de savoir dans quel secteur on doit les réduire. On doit les réduire à peu près partout. La question, c'est de savoir si on est capable d'engager un débat européen coordonné avec l'Allemagne pour dire peut-être 2016, peut-être 2017, c'est un peu rapide compte tenu du choc de croissance que ça impose. On peut peut-être étirer d'un an, on peut peut-être étirer de deux ans. Dans les quelques positions publiques que j'ai prises ces derniers temps, il y avait celle-ci. Et je n'ai pas compris pourquoi la France s'est retrouvée au banc des accusés auprès de la Commission en expliquant qu'ils ne tiendront pas à l'affaire des 3%. Moi, ça ne me choque pas que l'on dévie le calendrier. Ce qui me choque, c'est qu'on ne respecte pas la trajectoire. Ce que les marchés vont continuer de regarder, c'est la trajectoire. Et les arguments qu'on développe, ils peuvent les entendre. Mais ce qu'ils n'accepteront pas, c'est le changement de trajectoire, le non-respect du calendrier, le non-respect des engagements, l'absence de réforme de structure et l'augmentation des dépenses publiques. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'à un moment ou un autre, la France sera sanctionnée. Le conseil, vous savez, les chefs d'entreprise ont ce site supérieur aux autres, c'est qu'ils prennent des risques et ils les assument. Ce qui est certain, c'est que le cadre européen et le cadre institutionnel posent deux problèmes en France comme en Europe, un problème de surendettement et un problème de compétitivité. Donc, il faut être très attentif à la stratégie des États dans la réduction de leurs sources de dépenses. Il faut être très attentif à la problématique fiscale. Il y a une instabilité qui est aujourd'hui très pénalisante. Il faut être très attentif à passer les câbles de trésorerie qui sont souvent difficiles, à bien regarder tout ce qui est dans le haut de bilan. Il y a des outils publics qui existent, il faut aussi s'informer. Le FSI, OSEO, la Caisse des dépôts en des moyens, ça se regroupe aujourd'hui dans la Banque publique d'investissement. Il y a aussi des possibilités auprès de la puissance publique d'être accompagné, aidé, ça peut être utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada